bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que tout va bien pour vous je vous pose la question à chaque fois et je pense ce que je dis voilà donc j'espère que tout va bien que vous n'avez pas trop froid ici chez nous c'est quand même assez froid les deux derniers jours j'ai obligé de gratter la voiture n'est ce pas donc les températures sont en dessous de 0 et on n'a toujours pas de poêle à bois mais bon tant pis j'ai bon espoir que ce soit installé avant l'été ouais donc si vraiment si vous pouvez avoir des petits chauffages comme ça bien ça vaut le coup d'investir alors ben merci encore pour les personnes qui ont aidé au sauvetage des petits poneys vous avez vu je vous ai en fait mes deux postes je n'avais un c'était aussi des chevaux ou c'est peut-être aussi des poneys d'ailleurs et puis l'autre c'est vraiment les derniers poneys donc voilà je suis transparente en ce qui concerne ma chaîne j'ai dit depuis le début que les revenus pubs seront reversés intégralement voilà je suis droite dans mes bottes et donc voilà je voulais vous dire parce qu'il ya tellement d'escroqueries en ce moment je sais pas si si vous regardez un peu ce qui se passe à tous les gens qui se mettent de l'argent dans la poche politique ou pas d'ailleurs c'est moi pour faire court j'ai un de mes élèves qui a repris tout ce que j'avais fait les mois passés à travailler en astrologie à faire des cours à chercher des formules tout ça le gars il a tout repris impec et hop il a mis son nom et il vend deux fois plus cher voilà voilà dans quel monde on vit c'est un petit coup de gueule alors je sais pas qui a mis mes pdf à disposition je ne sais pas c'est ouais bon qu'est ce que vous voulez c'est comme ça donc le gars il fait bien sa pub sur l'astrologie alors que c'est moi qui l'est formé voilà dans quel monde on vit bon ok on va arrêter de pleurer enfin je vais arrêter de pleurer sur moi c'est comme ça toute façon je vous dire avec ce qui va arriver dans les prochaines années franchement les histoires d'ego et tout et que je suis le meilleur voilà c'est ça va vraiment passer à la trappe tout ça moi je préfère comment dire sauver mon énergie voilà j'allais dire sauvegarder mon énergie pour vous faire des vidéos et pour vous aider et également en astrologie de toute façon c'est une bonne leçon pour moi j'avais qu'à faire attention bon ça m'empêchera pas de continuer à faire des dons allez tiens justement justement pourquoi je vous dis tout ça parce qu'on va regarder les histoires d'argent alors je suis tombé sur une petite vidéo de olivier de la marche qui est un économiste et qui pose des bonnes questions et dit qu'en fait la france a donné des millions voire des milliards au pakistan à l'afrique du sud à lucre évidemment et moi j'ai regardé déjà d'où vient l'argent et où va l'argent si vous êtes d'accord un prêt pour part pour parler des histoires d'argent généralement ça intéresse tout monde ça c'est quoi comme carte alors les oiseaux de mauvaise augure ouais bon ça commence bien alors d'où vient l'argent donc où prend-il tous les sous puisque il n'y a pas de sous pour les crêtes n'a pas de sous pour les hôpitaux il n'y a pas de sous pour les aides sociales il ya des sous pour personne en fait un par contre pour les pays que je viens de citer ben on trouve les sous les millions les milliards donc d'où vient l'argent manu ou as-tu pris l'argent on va regarder ce qui sort va faire le l'oracle du souffle de la nuit alors ça c'est quoi ces papillons donc il ya des choses qui se transforment et il ya des anneaux donc des organisations des alliances par exemple moi le premier mot qui m'est venu en tête c'est plutôt organisation d'accord donc des choses qui se transforment via les organisations ok bon on va voir alors d'où vient l'argent où prend-il l'argent est ce que c'est des banques est ce que c'est autre chose je sais pas moi des fonds personnels enfin j'en sais rien j'ai pas d'idée a priori enfin plutôt j'en ai beaucoup donc on va regarder alors il ya les histoires de licorne donc c'est des choses qui des fonds qui sont protégés il ya des des choses avant même ça c'est les obstacles bien et des obstacles là bon bah c'est facile à comprendre la marguerite et la manipulation là ça peut être lui là il ya des histoires de contrat et là il ya des histoires de foyer bon bah alors déjà très facilement les foyers bah pas compliqué les foyers donc les français les français avec de la manip ça se lit facilement là si on considère que c'est lui quoi que je vois pas un gentleman enfin bon j'ai pas non plus 36 mille cartes de personnages dans jeu il se sent protégé ou en tout cas les fonds sont protégés où on peut pas y accéder aussi facilement il ya une question de protection alors là par contre il ya quelque chose comme un obstacle ou une difficulté va regarder ce que c'est mais a priori il a pris les fonds je désolé le dire mais des foyers c'est marqué là la cigogne c'est les foyers alors ben va regarder donc là il ya des choses qui changent par rapport à des difficultés ouais ah oui d'accord en fait la raison c'est de dire que c'est pour aider justement quand il ya des difficultés donc les pays que je viens de nommer par exemple le pakistan il ya eu des inondations monstres il ya quelques semaines de ça donc voilà donc ce pays a des difficultés et donc eh bien il ya des communications qui sont en fait pour de pour faire des aides sauf que les aides voyez elles changent elles changent de direction vous savez la girouette moi j'analyse comme ça il ya plusieurs significations pour cette carte là mais moi là franchement je vois vraiment voyez ça devrait aller d'un côté ça va de l'autre côté quoi donc il ya des petites choses qui changent ok ça change de destination ici oui on a quelqu'un qui est bon c'est lui c'est je l'ai dit enfin bref c'est qu'à l'égulat national c'est quelqu'un qui est pas net à la lune c'est aussi le mensonge éventuellement et là voyez regardez c'est vraiment les choses et tromperies par rapport au foyer et puis avec la manip bon bah le tirage il est clair donc des fonds qui sont protégés normalement ou en tout cas qu'ils estiment être protégés on peut y avoir accès qui sont mis au plutôt qui sont censés être donnés en cas de difficulté mais il ya un changement à ce niveau là donc ils ne vont pas là où ils devraient aller donc on pique les sous des gens alors par contre je peux pas vous dire exactement si c'est les impôts je sais pas notre organisme les gens ils cotisent assez quand même moi aussi j'ai travaillé donc je sais que sur la fiche de paix il y avait les cotisations chômage les cotisations santé donc maladie les cotisations retraite et puis je sais pas quoi d'autre encore il devait y avoir encore la cg va doit y être encore mon avis parce que le truc provisoire généralement c'est dur et puis d'autres trucs encore donc je sais pas si c'est cet argent là ou si c'est d'autres mais ce qui est sûr c'est que il ya bien des choses pas nettes à tiens on retrouve encore les alors éventuellement l'argent qui s'envole en tout cas ça c'est normalement les mauvais présages ouais il ya une protection à voyez c'est encore lui 1 à je vous ai dit j'avais pas 36000 cartes c'est vrai mais j'ai cet homme là et cet homme là donc c'est lui qui s'estime en fait protéger donc il a le droit de faire tout ce qu'il veut homme animé par les passions donc bah on sait de qui on parle voilà ça peut d'ailleurs aller à des petits copains je suis en train de réfléchir que non parce que j'étais en train de penser à lucre évidemment et on sait que zélie c'est un bon copain de celui là là donc oui il a dû en toucher une partie certainement une grande partie voyez là je retrouve un petit peu la personne qui a qui a touché l'argent d'ailleurs regardez il ya les questions d'alcool de drogue ou je sais pas quoi donc c'est effectivement quelqu'un qui bon qui prend des petites choses et voyez tromperie bon bah j'arrête là le jeu est très bien sorti donc finalement je crois que ça va être un tirage assez court donc d'où vient l'argent on va quand même essayer de creuser un peu mais où va l'argent en tout cas pour lucre c'est lui c'est zélie voilà c'est de là son copain et celui là bah il n'est pas honnête avec la lune on a le mental qui est brouillé bon bien bien enfin bien espérons que je ne fasse pas se traquer par rapport à ce que je dis mais enfin qu'est ce que je vous dise les gens honnêtes vous savez il y en a il n'a pratiquement pas c'est très curieux je crois que c'est une qualité qui se perd je me souviens quand j'étais étudiante petite anecdote véridique j'étais au distributeur d'argent donc j'attendais de retirer un peu d'argent avec ma carte et puis quand j'avance donc le monsieur avant moi il avait fini je m'aperçois qu'il y a un billet alors c'était les francs à l'époque un billet de 100 francs c'était 100 francs ouais qui était resté coincé vous savez dans le truc la languette ou je sais plus comment ça s'appelle il était resté coincé donc voilà donc je le prends et j'ai couru après le monsieur pour lui donner j'ai même pas réfléchi je suis comme ça voilà bon vous êtes pas obligé de me croire mais enfin bon c'est véridique c'est véridique alors je dis pas que tout le monde est malhonnête moi je suis sûre que vous qui m'écoutez vous êtes aussi honnête ça fait plaisir d'avoir une belle communauté comme ça mais quand même en ce qui concerne tout ce qui est politique et coût et compagnie ils sont pourris jusqu'à la moelle quoi ouais enfin sans compter certaines personnes dont une que je vous ai nommé il fallait que ça sorte parce que bon ça fait un peu mal bon d'un autre côté encore une fois voilà quoi plus d'argent n'est pas mortel et puis toute façon ça lui fera un mauvais karma bon allez ok alors on va prendre le dixit moi j'aime bien mon dixit donc pour les jeux qui me demandent les dernières arrivées bienvenue bienvenue à vous d'ailleurs c'est un jeu de société normalement c'est fait pour un petit peu joué en ensemble en famille raconte des histoires enfin il ya des règles précises mais comme moi d'habitude je suis un petit peu rebelle de ce point de vue là ben quand il ya un jeu qui me plaît où je peux trouver des détails qui peut aider un petit peu à comprendre des situations je fonce d'ailleurs j'ai commandé l'oracle de indigo indigo tarot voilà j'ai commandé donc vous avez vous savez maintenant que j'ai l'oracle de divinissance voilà qui est très bien franchement je vous reconseille il faut bien le manipuler et je vous assure qu'il répond très très bien j'ai aussi l'oracle lifestyle qui est bien sorti avec enfin malheureusement d'ailleurs avec le tirage que j'ai fait sur la petite héléna espérons que le corps retrouvé soit pas le sien mais on verra bien on va rien dire à ce sujet enfin bref je trouve qu'il était pas mal sorti et donc j'attends l'oracle d'indigo tarot voilà tout ça pour mieux répondre aux questions que l'on se pose bien alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur l'argent donc vous avez compris un qui est donné de façon très généreuse aux pays en difficulté encore une fois j'ai rien contre le fait d'aider les pays entendons nous bien mais il me semble que les français aussi ont peut-être besoin d'aide je sais pas je dis ça je rien alors il ya le le travail ici donc les artisans excusez moi j'ai les cartes qui est top 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 sont tellement nombreuses voilà et quand j'ai pas tout pris encore ouais ok ok donc il ya un chaos ici oui bon il ya du chaos ok par rapport peut-être aux fruits du travail bon bah ok 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 donc l'argent serait plutôt en relation avec les choses concernant le travail donc on va demander d'où est ce que manu prend l'argent je l'appelle comme ça ça va plus vite que caligula même si caligula lui va mieux alors d'où vient l'argent je ne crois pas qu'il ait braqué une banque alors on a déjà une petite idée je vous ai dit que c'était les foyers on va regarder ce qui sort d'où vient l'argent alors là on efface quelque chose alors on est entre nous donc je me permets de prendre une petite gorgée de temps en temps de mon infusion d'ailleurs je mets sur pause voilà je vous la montre c'est pour avoir l'esprit tranquille inerre roue ou tranquillité intérieure bon en ce moment j'en ai un peu besoin je te dire bon alors oui donc là on efface quelque chose donc il ya des choses qui sont effacées ok donc il ya des petites choses des petites écritures qui doivent peut-être changer ici on a une rencontre avec une explosion derrière ok ici on prend l'avion enfin l'avion c'est une libellule mais enfin bon on prend l'avion et là on a des gens qui crient avec des masques bon pour l'instant ça me dit rien on va continuer moi j'ai dit d'où vient l'argent d'où vient l'argent là j'ai quand même des gens peut dire que c'est des français alors est ce que l'argent il est effacé d'accord il voyage et il ya des gens qui crient donc les gens en difficulté mais il ya un masque on peut voir ça aussi comme ça on va regarder pourquoi j'ai j'ai les pardon j'ai les foyers pardon je vais dire plus donc j'ai les gens avec les volcans derrière bon vous savez quoi ça c'est pour moi c'est les partenariats les alliances il faut sortir un peu de la carte par rapport au contexte évidemment les alliances qui peuvent être dangereuses d'ailleurs puisque j'ai un volcans derrière donc alors d'où vient l'argent non cela c'est plutôt où va l'argent que j'ai un car des gélés les bâtiments qui sont sans dessus dessous n'est ce pas donc et les choses qui sont inversées avec encore une idée de voyage donc en fait pour les la source de l'argent je je redemanderais mais là j'ai l'argent qui part à des gens que l'on aime bien dont on est proche et ce sont des alliances qui sont dangereuses et ce sont aussi des alliances qui ne devraient pas être faites puisque vous voyez que tout est à l'envers donc c'est pas des bonnes alliances quoi ici qu'est ce qu'on a voilà la main tendue donc là l'argent qui voyage donc on donne effectivement donne quelque chose à quelqu'un alors normalement ça ça devrait être pour justement aider les gens en difficulté mais comme j'ai pas l'impression puisqu'on a eu la tromperie tout à l'heure en fait je dirais que l'argent va effectivement dans les mains de personnes mais qui ne pas qui n'ont pas forcément besoin d'aide d'ailleurs on voit que la dame elle a des choses dans son panier donc elle est bien pour vous là en fait un au niveau nourriture bon on va approfondir ça là à l'art alors là alors là par contre ça va pas vous plaire parce que moi ça me plaît pas là en fait il ya des histoires d'enfants danger derrière bon alors faudra vraiment que je fasse attention donc pour moi l'argent il va vers des r e s e a eu x en relation avec les enfants c'est ce que je vois je suis désolé mais c'est ce que je vois donc effectivement des alliances dangereuses ouais ouais donc ça pour expliquer les masques ah bah oui ça pour expliquer pourquoi la personne elle crie alors qu'en fait les masques sont souriants ouais donc j'ai compte je vais je vais changer mon interprétation en fait elle n'était pas mauvaise mais moi je pense que au vu de cette carte c'est plutôt en fait pour cacher des choses en relation avec la souffrance des enfants se souhaitentIP elle savait de moi en moi de regarder ce que je sors pour cent de bonsoir aïe 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 ouais alors là je pensais pas me sortir ça donc en fait cet argent là il est vraiment à des vraiment à dc r e s e a e x un qui sont en relation avec les enfants ouais c'est pas bon moins c'est pas bon du tout non non c'est pour ça que j'ai les alliances dangereuse et que la version des valeurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'aider les enfants, par exemple, eh bien, c'est l'inverse qui se fait. Bon, on va continuer. Bon, alors, la provenance, je pense que je l'ai sortie tout à l'heure. C'est des fonds publics, n'est-ce pas ? Mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Où vont les fonds ? Celle-là, vous voulez venir, je la prends. Alors, vous voyez, il y a encore les enfants. Alors, il y a des choses qui sont belles, normalement. Ça peut être une apparence. Et là, il y a encore les enfants. Il y a une méchanceté par rapport aux enfants. Mais en fait, c'est un petit peu la maison Hansel et Gretel. Donc, c'est bien des histoires de R.E.S.E.A.U.X. Ça fait trois fois que je l'ai dit, donc je pense que vous avez compris. Ce n'est pas possible, ça. Alors, on va reposer la question. À quoi sert cet argent, exactement ? Alors, là, il y a des personnes âgées. Oui, mais maléfiques. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire ? Là, c'est les reptiliens. Donc, ils sont en attente de fond. Donc, ils sont à sec, on va dire. Alors, là, il y a des questions de guerre, pardon, ouais. Une surprise. Les politiciens. Et il y a bien des histoires de serpents. Bon, alors, effectivement, donc, en fait, c'est bien toujours par rapport à des catastrophes ou des questions de guerre comme Lucre. Là, j'étais plus partie sur Lucre, je pense. Mais en fait, il y a bien une surprise. Donc, il y a bien un truc inattendu. On va essayer de revoir. Donc, pour moi, c'est l'argent qui est détourné, quoi. Ouais, l'argent, il n'arrive pas à destination. Non. Vous avez ici le cœur qui attend dans un bateau échoué. Donc, l'argent n'arrive pas à destination. Là, par exemple, il serait... Cette carte-là est très belle, elle est triste aussi. C'est un bateau échoué. Donc, ça ne fonctionne plus. Avec les questions de sincérité, vous voyez, ou d'aide. Une aide attendue qui n'arrive pas. Ouais. Et là, il y a bien des très belles choses qui sont en danger. Donc, vous voyez, l'innocence, une petite fée. Une petite fée qui fuit devant un danger. Bon, donc, c'est bien ça. Alors, les personnes âgées, je ne vois pas trop ce que c'est à faire là. Ce n'est pas forcément une femme. Quoique, ça peut. Vous savez d'à qui je pense, la fameuse Cruella ou Ursula. Pourtant, elle n'est pas mauvaise. Mais dans ce contexte-là, avec ça, si. Alors, c'est qui cette dame-là ? Une rose qui règne. Donc, une femme de pouvoir. Ouais. Une femme de pouvoir. Qui est en ce moment dans une situation difficile aussi. Ça, on peut très bien parler de la Ursula. Bon, elle n'est pas si vieille, mais enfin bon. Ça peut très bien être elle. Ça peut très bien être elle. Qui s'occupe de tout ça. Ouais. Qui s'occupe de gérer tout ça. Avec le coucou. On va regarder ce que je sors. Ben, écoutez, c'est ça. Alors, je peux vous dire que j'ai vraiment pris un gros paquet. Et que je ne sais jamais quel paquet je prends et quel quartier il y a dedans. Ben, regardez. C'est vraiment pour les R-E-S-E-A-U-X. C'est fait vraiment pour ça. Vous avez tout, là. Les jeunes filles. Photographiées. Et il y a des personnes maléfiques. Et ça, 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 ah, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, qui regarde. Ouais. Bon. OK. Bon, on sait où va l'argent. Je suis désolée. Mais je pense que, comme d'habitude, pas sortir ça. On va redemander d'où vient l'argent. Alors, comment je vais pouvoir retrouver ça, moi ? Je vais prendre un autre paquet. On va prendre mes petites cartes postales. Moi, je pense que c'est des fonds plus loin, blic. Ouais, je pense, mais on va quand même demander d'où vient l'argent. On va regarder. Je ne sais pas si on pourra le sortir avec ce jeu-là, on m'a demandé. D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? Parce que, quand même, je croyais qu'on était pauvres. L'argent, ouais. Bah, si, c'est l'argent des couples, donc des gens, des Français, quoi. Et c'est l'argent que l'on épargne pour se mettre à l'abri de quelque chose. Vous voyez ? Donc, ça peut très bien être... Bah, ce que j'ai cité tout au début, quoi, toutes les cotisations qu'on paye, quoi. Mais je ne comprends pas qu'on puisse se servir comme ça. C'est curieux. C'est en relation avec les enfants. Alors, les enfants... Les allocs, quoi. Vous savez, les allocations, quand on a des enfants, tout ça. Ou alors que les aides pour les familles. Ça, c'est normalement un épanouissement. Donc, oui. C'est aussi une belle carte. Bon. Des choses que, normalement, on... On place à long terme. Vous voyez ? Parce que la fleur, elle s'ouvre. Donc, des choses que l'on place à long terme. Il y a une croissance, en quelque sorte. Je vous traduis un peu. C'est des questions de santé. C'est de l'argent en relation avec la santé aussi. Parce que ça, pour moi, c'est tout ce qui est en relation à la toxicité. Ou éventuellement, les maladies. J'essaie de voir un peu d'où il prend tout ça, moi. Alors là, il faut mettre les lunettes. Ouais. Pour aller voir. Bah, malgré tout... Malgré tout, c'est bien caché. C'est bien... Ah oui, je sais pourquoi ça me dit ça. Oui, j'étais en train de me dire, il y a des milliards d'étoiles. Bah oui, il y a des milliards. Effectivement. Ce sont... Il s'agit de milliards. Ouais. Tout à fait. Et en fait, il faudrait vraiment aller creuser la question. Pour aller chercher où sont partis ces milliards. Ils ont été dispatchés. Tu me confirmes ? Alors là, il y a une... Bah oui, du coup, il manque. Il manque des sous, puisque là, on est dans le désert. Alors là, il y a plein de gens qui s'amusent, qui font la fête. Voilà. Et l'arbre qui casse la forêt. Bon, ok. Donc, c'est ça, en fait. C'est bien les fonds de cotisation et tout et tout. Et on va demander... Tiens, on va pousser le jeu dans ses retranchements. Attendez. On va demander... Est-ce que c'est fait pour aider les gens ? Tiens, on va demander aux cartes postales. Regardez, les mains salies. Non. Il y a des choses qui sont sales. J'ai changé la question, là. Je n'ai pas demandé d'où vient l'argent. Je lui ai dit... Est-ce que c'est fait pour aider les gens ? Ben non. C'est fait pour que les gens... Vous voyez, les gens... Les mains qui sont sales. Donc, ce sont des gens qui ont les mains sales. Donc, c'est marrant. Au moment où je vous dis ça, je pense au blanchiment d'argent. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous savez, quand on a les mains sales, on les lave après. Donc, ouais, ouais, ouais. Et à quoi ça sert d'autre ? Ben voilà. Bon. Je n'ai pas beaucoup de mauvaises cartes dans le jeu parce que c'est quand même un jeu qui est normalement très beau. Il y a beaucoup de belles images. Mais regardez. C'est vraiment des lieux désaffectés, très insalubres, des lieux d'enfermement. On ne sait pas trop ce qu'on fait dans ces lieux, mais pas des belles choses à mon avis. Pas des belles choses. Ouais. Bon, voilà. Donc, mini tirage. Donc, d'où vient l'argent ? Où va l'argent ? On sait. On peut toujours demander, est-ce que ces histoires de détournement seront démasquées ? Par exemple, on va demander encore mon petit digxit. Alors, est-ce qu'on saura la vérité un jour sur ce fameux argent ? Alors là, il y a des histoires de faire peur. Ouais. Ça, c'est les changements de société. Attendez, je continue encore un petit peu. Ouais, laissez tourner. Non. Parce que tout simplement, les gens qui vont essayer de savoir un petit peu d'où vient l'argent, d'où va l'argent, on va leur faire peur. Donc, ils vont prendre la fuite. Donc, il y aura certainement des menaces. Et de toute façon, il y a un changement de société qui se met en place avec l'intelligence artificielle ou le numérique. C'est ce qu'ils veulent. Donc, après, on sera tous sous contrôle. Donc, comment voulez-vous ensuite remettre en question les actions de celui qui fait tout ça ? Ce n'est pas possible. Vous voyez, on va rentrer dans une période difficile ici. Vous allez me dire, ouais, il y en a marre, l'intelligence artificielle, le numérique, on n'en veut pas. Je sais bien que vous n'en voulez pas, moi non plus. Mais je peux vous dire que c'est un projet à l'Union européenne. Ils ont prévu de le faire. Au Canada, il me semble qu'ils sont sur la bonne voie. Je ne sais plus dans quel pays ça a été fait déjà. Bon, en Chine, de toute façon, ça. Et que c'est leur prochain projet. C'est comme ça, quoi. Il va falloir vraiment faire attention et essayer de se mettre hors de danger. Vous voyez, c'est un vrai danger, ce truc-là. Parce que je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière quand ils nous auront mis ça en place. Ça va être très difficile. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de se mettre hors d'attente ? Je ne sais pas si j'ai la réponse par rapport à ça. Ça parle d'autonomie qui n'est jamais à 100%. Mais bon, ce serait un peu ça, en fait. Parce que tout ça, de toute façon, il nous raconte des craques, quoi. Tout ça, c'est du pipeau. Oui, et ça va vraiment être en relation avec les questions d'énergie. Bon. Alors, un conseil pour nous pour finir. Je n'étais pas partie là-dessus. Mais il ne faut pas avoir peur d'affronter la vérité. Ça, vous voyez, c'est la personne qui est un petit peu au mon Dieu. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Il y a trop de gens qui me disent « Ouais, vous êtes négative, on s'en va ». Ben oui, les amis, mais si je ne vous préviens pas, vous faites quoi ? Quand ça va vous tomber dessus ? Déjà, là, je crois que les gens qui ont fait des réserves depuis au moins deux ans sont bien contents maintenant, vu l'augmentation des prix, hein. Ben oui. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Et là, il faut... C'est le gaulois, ça. Les gaulois réfractaires. Ben, il faut aussi se mettre en colère, quoi. Il faut manifester sa désapprobation. Regardez, j'ai encore le numérique qui arrive. Ouais. Vous voyez, bleu, blanc, rouge. Donc, c'est marrant parce que ça me fait penser que c'est aussi éventuellement une technologie d'un autre monde. C'est pas impossible, hein. Vous voyez, la terre, elle est là. Ouais. Ouais. Alors, en fait, ils sont en retard sur leur projet. Ils veulent accélérer, hein. Ouais, c'est toujours lui qui est derrière. J'en ai marre de ce diable-là qui sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui veut nous emmener vers l'île des plaisirs. Voilà. Pinocchio, vous connaissez l'histoire. Et en fait, ben, Pinocchio, il s'est bien amusé. Il a suivi tout le monde, hein, pour s'amuser. Puis en plus, ça ressemble à une soucoupe volante. Et puis, il est revenu avec... Il est revenu transformé en un. Non, si je me souviens de la même histoire. J'ai toujours détesté l'histoire de Pinocchio. Enfin bon, peu importe. Donc, les gens, ils vont y aller. Bon, OK. Bien, bien. Mais pas de panique, pas de panique. De toute façon, moi, je pars du principe qu'on est protégé d'une façon ou d'une autre. Et ce sera certainement l'objet de mon autre vidéo avec la fin des temps. Sommes-nous à la fin des temps, par exemple ? Parce que si on est à la fin des temps, et ce que j'espère vraiment, ben, dans ces cas-là, il n'y aura pas de problème. C'est si on n'est pas à la fin des temps que là, c'est plus embêtant. Mais ça m'étonnerait quand même. Parce qu'il y a celui-là qui est sorti, là. Et donc, lui, on sait ce qu'il veut. Tiens, on va lui demander. Enfin, on va lui demander. Je ne vous demande pas, moi. On va demander à la carte. Qu'est-ce que tu nous veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux exactement, le diable ? Ah, les portes du paradis, il veut. Il veut qu'on lui offre, qu'on lui ouvre. Il veut qu'on lui ouvre les portes du paradis. Donc, en fait, il veut devenir Dieu, quoi. Mais c'est vrai, en plus, c'est ce qu'il veut. Vous avez la carte, ici. Le petit lapin qui cherche les clés. Et ça, c'est vraiment le portail du paradis, vous voyez. Il veut qu'on lui donne les clés pour aller au paradis. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que je vous dis ? Voilà. Et c'est bien quelque chose de sombre et d'occulte. OK. Bon, bah, j'étais partie sur les histoires d'argent. Et puis, finalement, j'ai bifurqué, comme d'habitude, sur autre chose. Je vous ferai un autre tirage sur la fin des temps, comme je vous l'ai dit. En tout cas, maintenant, on sait d'où vient l'argent et où il va. Et franchement, 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 je ne m'attendais pas à vous sortir les cartes que je vous ai sorties tout à l'heure, d'ailleurs, que je ne retrouve plus, comme d'habitude, où il y avait les trucs de PEDO, hein, crime. Voilà. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, j'ai dû les ranger, évidemment. Donc, mais vous les avez encore en mémoire. Et puis aussi, les enfants, hein, les mains sales. Et puis, les lieux, vous voyez ? C'est les lieux de torture, ça, pour moi. C'est les lieux insalubres, vous voyez ? Il y a une chaise ici, au milieu. Et on sent que la personne qui va s'y asseoir va passer un mauvais moment. C'est tout. C'est QFD. Bon, je vous remercie encore de votre gentillesse, de votre bienveillance. Excusez-moi pour le coup de gueule. Mais bon, généralement, je ne me plains pas trop. Bon, là, voilà, quoi. Le gars, il peut faire ce qu'il veut, je m'en fiche. De toute façon, il ne l'emportera pas en paradis, c'est qu'à le dire. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, je vous fais une grosse bise. Et puis, je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Ça dépend quand est-ce que je vais faire le tirage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada